Bonjour à toutes et à tous. Attaque 21 apporte tout son soutien aux militants d'extinction rébellion qui comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour avoir osé montrer du doigt la complicité de la BNP avec les projets écocides de Total qu'elle finance. Ce procès s'inscrit dans la liste de plus en plus longue des actes de répression qui tentent de criminaliser les militantes et militants écologistes et leur forme de lutte, de la dissolution des sous-devantes de la terre à la condamnation des participants, à des manifestations ou à des actions de désobéissance civile. Ils et elles sont jeunes. Ils et elles ont devant elles et eux un mur, le mur non seulement de l'inaction climatique des politiques au pouvoir mais aussi de leur soutien aux industries d'extraction d'énergie fossile. Ils et elles ont devant elles et eux les conséquences de cette politique, l'implacable changement climatique qui impacte et impactera leur vie comme celle de l'humanité avec toutes ses conséquences mortelles. Ils et elles ont essayé des formes d'actions restées sans réponse, des marches climatiques, des pétitions. Rien n'a changé. Ils et elles sont passés à la désobéissance civile uniquement par des actions matérielles, sans violence. Ils et elles veulent attirer l'attention des citoyens sur les fauteurs de changements climatiques. Sans violence, car jusqu'à nouvel ordre, un distributeur de banque n'est pas une personne. Nous soutenons ce mode d'action... Excusez-moi. Nous soutenons ce mode d'action que nous avons en commun. Le 31 août, 9 militants et militantes de DXR lui attaquent pour passer un procès à Paris pour une action dénonçant les criminels et les climatiques propriétaires de jets privés ou homongés. Ce ne sont pas les militants écologistes qu'il faut sanctionner. De Sainte-Celine à Marseille, de Dijon à Paris, ce sont les pollueurs, les pétonneurs, les accaparants d'eau. La toute récente décision du Conseil d'Etat de sursoir à la dissolution des soulèvements de la terre avant de se prononcer au fond est fondée sur le fait que ces actions se sont inscrites dans les prises de position de ce collet fictif en faveur d'initiatives de désobéissance civile et de désarmement de dispositifs portant atteinte à l'environnement. En outre, ces actions revêtaient un caractère symbolique et ont été en nombre limité. Relax pour les militants de DXR. Des militants d'attaque aussi de Saône-et-Loire, Macron et de Jura sont là aussi.